Sous-titrage Société Radio-Canada le faire. Quand ils disent qu'ils vont délocaliser dans un autre pays, ce n'est pas possible. Je pense que ce qu'ils disent, c'est juste pour faire peur aux ouvriers pour arrêter leurs demandes, leurs réclamations. Je pense que le travail que les ouvriers fournissent comme leur demande pour obtenir le salaire vital de 177 dollars est très faible par rapport à leurs investissements dans le Cambodge. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations dans l'Asie. D'après l'étude de la Fédération des patrons de textiles dans l'Asie, le salaire vital dans les pays d'Asie est de 200 à 300 dollars par mois. Je pense que le travail de la Fédération des patrons de textiles dans l'Asie est d'un des pays d'Aïs. Je pense que le travail est de 1.5% de la Fédération des patrons de textiles dans l'Asie est de 1.5% de la Fédération des patrons. En plus, la demande de 177 dollars comme salaire vital pour les ouvriers, c'est d'après l'étude et les calculs minutieux, on a obtenu ce chiffre-là. C'est vraiment une demande très faible. Il y a un accord de gouvernement, les représentants des usines et des syndicats du Cambodge, donc aussi mon syndicat qui est le Cicado. Le syndicat Cicado a demandé aux multinationales de venir surveiller de très près les patrons des usines. Non seulement, qui viennent surveiller, observer par rapport au salaire. Sont bâillé de la Fédération des patrons qui viennent surveiller le travail des syndicats, les contrats, comme les droits de travail. Et le droit de négociation afin qu'ils puissent discuter, avoir un dialogue entre les ouvriers, les patrons aussi. Mais le problème, c'est qu'ils envoient les responsabilités du patron au multinational et du multinational au patron sans faire leur travail. C'est pour cela que le syndicat Cicado fait le travail de campagne. C'est pour cela que le syndicat Cicado fait le travail de campagne. Et aussi leur dire aux multinationales qui sachent que tout ce qu'ils disent, il faut qu'ils appliquent. Il ne faut pas qu'ils ne fassent que de dire sans pratiquer, sans appliquer. Nous continuions toujours à lutter pour les ouvriers afin qu'ils aient un bon contrat dans leur salaire et dans les conditions de travail afin qu'ils puissent vivre dignement. Merci. Merci.